... Donc bienvenue dans cette interprétation du talk de Hannes Menach sur le protocole TCP, Transmission Control Protocol. Hannes Menach travaille dans une organisation non gouvernementale, le Centre pour la Cultivation de la Technologie, et il travaille aussi sur MirageOS, qui est un système d'exploitation open source. Ses recherches touchent différentes parties de l'ingénierie, la programmation, les protocoles réseau, les protocoles de sécurité, bien d'autres choses. Donc, tous vos applaudissements pour sa présentation. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler du protocole TCP et des protocoles Internet. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est un talk fondamental. Donc, si vous connaissez déjà par cœur TCP IP, peut-être que vous ne serez seulement intéressé par les cinq dernières minutes, mais sinon, si ce n'est pas le cas, si vous voulez brancher votre laptop ou si vous voulez aller sur un site web quelque part, vous avez besoin de contacter ce site web. Donc, le client, le browser sur votre laptop, envoie une requête HTTP au serveur web, qui est spécifiée par le protocole HTTP, par exemple, get slash pour obtenir la racine, une méthode commune pour obtenir la page principale d'un site web. Mais comment est-ce que la transmission de l'information au serveur se passe en réalité ? C'est la motivation centrale de ce talk. C'est quelque chose dans lequel j'aimerais rentrer dans les détails. Donc, regardons un peu la topologie d'un réseau. À gauche, on a le laptop qui envoie un serveur, une requête get. On peut voir ça avec la ligne pointillée. Le laptop, en tant que tel, est probablement branché en Wi-Fi à Internet. Mais c'est quoi Internet ? Bon. En réalité, Internet, c'est une collection d'ordinateurs. Ton laptop ou n'importe quoi est probablement connecté à un routeur. Mais un routeur, c'est juste un ordinateur normal qui connaît la topologie du réseau dans une certaine mesure. Et ce routeur est probablement connecté par fibre ou par satellite ou n'importe quel autre type de lien, pas forcément un câble, à un autre routeur ou à des routeurs, des serveurs. Sur cette image, il y a que de routeurs, routeur A et routeur B. Mais en réalité, il peut y avoir un nombre potentiellement important de routeurs entre vous et le serveur. Donc là, le routeur B connecté en Ethernet, qui est juste un câble électrique physique. Et Ethernet est le protocole qui permet de communiquer sur un câble. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails physiques de la connectivité, fibres, satellites, câbles, etc. Paires de cuivres dans ce talk. Mais je vais commencer avec le layer qui est au-dessus du... Enfin, la couche qui est au-dessus de la couche du médium physique. Donc la première, c'est la couche de liens de données, data link layer. Donc, à quoi ça sert ? Quelle est sa tâche ? Donc, il n'a lieu uniquement sur le lien sur lequel les machines sont connectées. Typiquement, le layer 2, c'est uniquement entre laptop et routeur A, ou routeur B et le serveur. Donc, c'est vraiment au niveau local, le layer B. À quoi ça sert ? C'est plutôt simple. Ça sert à bouger des paquets internet entre deux autres sur le même lien physique. Donc, son seul but, c'est de fournir une abstraction de la chose physique sous-jacente, de combien de bytes on peut transporter en une fois, etc. Donc, le layer du dessus, c'est le layer internet déjà. Donc, sa tâche est de transporter des paquets entre différents réseaux, entre des réseaux multiples. Donc, sur le diagramme, on avait le routeur A et le routeur B, qui étaient tous les deux connectés à plusieurs data link layers. Et ils utilisent la couche internet pour communiquer. La couche internet résout déjà le problème des adresses, de l'adressage, en donnant à chaque hôte une adresse IP. L'adresse IP signifie donc Internet Protocol Address. Et la couche internet a aussi une autre tâche, qui est le routage des paquets. Donc, réexpédier des paquets au routeur suivant, en principe, on espère, le plus proche de la destination finale. La couche internet supporte aussi la fragmentation des paquets. Donc, par exemple, si votre couche supérieure envoie quelque chose qui est beaucoup plus gros pour la couche data link, alors la couche internet peut fragmenter ça en plusieurs paquets. Donc, au-dessus du layer internet, on a la couche de transport. La couche de transport, c'est la connectivité d'hôte à hôte. Ça permet de faire du multiplexage en utilisant des ports, sources et destinations. Il y a deux protocoles les plus utilisés au niveau transport layer. C'est l'UDP, User Datagram Protocol, et le TCP, le Transmission Control Protocol. Ils ont des caractéristiques différentes. Donc, l'UDP n'est pas fiable. Les paquets ne sont pas dans l'ordre. C'est juste une abstraction sur un datagramme. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'excès. Tandis que TCP, c'est fiable. Et on a un flot de données dans l'ordre sur lequel on peut bosser. L'inconvénient, c'est que l'établissement et la suppression de la connexion sont un peu plus complexes. En UDP, il n'y a pas besoin d'établir ou de fermer une connexion. Tandis qu'en TCP, il faut synchroniser l'état des deux hôtes. Et au-dessus de la couche de transport, enfin, on a la couche applicative. La couche applicative échange juste des données applicatives par-dessus la couche de transport. Donc, par exemple, on a des layers applicatifs tels que HTTP, TLS ou DNS. Dans le premier exemple qu'on a vu, il y avait du HTTP. Et c'était une requête GET en HTTP. Donc, dans ce talk, pas de concentration sur la couche applicative. Pour les couches inférieures, c'est juste une payload, un contenu. Donc, on a donc cette image. On a dessiné les différentes couches réseau qui sont utilisées par les différents appareils. Ce qui nous donne un diagramme similaire à ceci. Donc, on peut voir encore notre laptop avec les quatre couches. Et ensuite, on a les routeurs au milieu qui n'utilisent que les couches de données et la couche internet. Et tout à droite, on a le serveur qui a lui aussi les quatre couches. Donc, la couche de transport, c'est haut à haut. Donc, le TCP, le fait d'établir une connexion TCP entre le laptop et le serveur. Et par-dessus le TCP, on a la communication process à process. Donc, on a l'application qui parle au serveur web. Et donc, la GET request, elle n'apparaît qu'en haut. Les routeurs n'ont pas nécessairement besoin d'inspecter ou d'utiliser des informations de la couche de transport ou de la couche applicative. Que ce soit du laptop ou d'ailleurs. Donc, la couche internet suffit aux routeurs pour réexpédier les données, les paquets aux routeurs suivants ou à la destination. Donc, le laptop envoie un segment ou un paquet TCP entier au routeur. Le routeur décide, je vais l'envoyer au routeur B parce que c'est le routeur B qui est le plus près de la destination finale. Et le routeur B dit, ah oui, mais je sais, je connais ce serveur, je suis connecté en ethernet, alors je vais l'envoyer en ethernet au serveur. C'est à ça que ressemblerait le flow de données dans une connexion de ce style. Donc, le paquet ressemble à quoi ? On a vu la couche applicative en bleu, c'est donc la requête get. Après, la couche de prank for de transport rajoute un préfixe avec l'entête TCP qui encode certaines données dont on va parler bientôt. Ensuite, on a la couche internet qui rajoute aussi un entête, un préfixe, l'entête IP qui est mis à l'avant de l'entête TCP. Et enfin, le lien de données, qui est la couche la plus basse à laquelle on va s'intéresser, va probablement préfixer et suffixer d'un entête et d'un suffixe, histoire d'être sûr qu'au niveau physique sur le câble, l'état soit bien synchrone, bien synchronisé. Donc, de ces deux images, vous pouvez voir d'un côté les deux couches du bas et à chaque couche, quand on descend, on rajoute des informations dans les entêtes. La couche internet, par exemple, si on prend un entête TCP, on a alors la payload TCP qui est l'application, la donnée applicative. Et on peut remplacer ça par de l'UDP. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du data link layer. Là, on peut voir un entête IPv4 d'un paquet ou d'un frame IPv4. Donc, c'est au minimum 20 octets, avec certains champs, la version sur 4 bits. En général, actuellement, c'est la version 4. Ensuite, on a 4 bits qui décrivent la longueur de l'entête, multipliée par 32 bits. Donc là, on a un octet qu'on va ignorer. Puis, la longueur totale sur 16 bits, qui décrit la longueur totale du paquet IPv4. Ensuite, on a un champ d'identification qui fait aussi 16 bits, qui est un nombre unique. Et 16 bits pour des flags sur la fragmentation et d'autres fonctionnalités. Donc, comment est-ce que la couche IP décide que faire de ce paquet applicatif ? Est-ce que je dois le fragmenter ? Etc. Etc. Si c'est le cas, ça va réutiliser le même numéro d'identification. Et on va voir des flags dans ce champ de fabrication et offset. Ensuite, on a un champ de 8 bits. Donc, un byte, un octet. Le TTL, le temps à vivre. C'est un compteur. Combien de routeurs, pendant combien de routeurs, ce paquet doit être propagé ? Chaque routeur décrémente le contenu de ce champ. Ensuite, on a un champ protocole d'un octet, qui indique le type de la payload dans un paquet IPv4. Et ensuite, on a la somme de contrôle de l'entête, qui est un CRC, pour détecter si certains bits ont été inversés pendant le transport. Ensuite, on a l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc, l'IP source, c'est celle du laptop. L'IP destination, c'est celle du serveur. Et enfin, après ces 20 octets, on a soit des options dans le protocole, si le champ de longueur est supérieur à 20, ou sinon on a directement la payload. Donc, pour le champ protocole, il y a différents types prédéfinis. Par exemple ICMP, le protocole de messages de contrôle internet, qui a le numéro 1 dans son protocole field, dans son champ de protocole. Et 6 pour TCP, 17 pour UDP. Il y a d'autres protocoles qui peuvent être transportés sur un paquet IP, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Comme vous pouvez le voir, il y a en tout cas 255 numéros de protocole, vu qu'il fait 8 octets de long. On peut rentrer 256 numéros différents dans ce champ. Donc, l'ICMP, c'est un protocole dont je n'ai pas du tout parlé. C'est le protocole de messages de contrôle de l'internet. Donc, c'est un protocole qui est au-dessus du protocole IP. Et son but, c'est d'envoyer des messages d'erreur, du type « l'autre destination n'est pas accessible » ou « le tie to leave a été dépassé ». Et ça permet aussi d'effectuer de l'opérationnel, par exemple des diagnostics ou des échos. Donc, il y a ping. Typiquement, un ping, c'est quoi ? C'est qu'on envoie une requête d'échos au routeur. Et le routeur va renvoyer le même paquet avec un bit qui change et c'est une réponse d'échos. Et ça permet de déterminer que si ça fonctionne correctement, on peut vérifier qu'on a la connectivité IP avec cet autre hôte sur cette ligne. Donc, dans la couche de transport, on va regarder, pour commencer, un en-tête UDP. Donc, il fait que 8 octets avec un port source, un port destination, la longueur du datagramme UDP et une somme de contrôle. La somme de contrôle fait aussi ces octets, qui est calculée sur la charge utile complète de l'entête et d'un pseudo-entête IP, dans lequel on a les informations de l'adresse IP source et destination. Donc, comme j'ai déjà dit, l'UDP, c'est pas fiable et c'est pas dans l'ordre. Mais du coup, on a moins d'overhead, on a moins de données dans l'entête. Seulement 8 octets. Alors que le protocole IP a déjà rajouté 20 octets. Donc, voici un programme UNIX simple, qui se compile pas parce que j'en ai enlevé certains bouts. Mais, ça permet de voir comment est-ce qu'on utilise cette pile IP. Donc, la pile TCP IP est, en général, dans le noyau et a une API de programmation. Donc, on a l'API de Sockets UNIX. Et donc, en général, elles contiennent toutes les mêmes 6 ou 7 fonctions. Donc, la première, c'est Socket, Socket Open. Donc, ça ouvre un descripteur de fichiers. Ça spécifie la famille d'adresse et le type de Socket. Donc, là, ça veut dire que c'est une famille d'adresse Internet et que c'est une Socket orientée Datagram. Donc, une fois que c'est créé, on récupère le file descripteur. Et pour un client UDP, il y a juste à dire, je vais utiliser la fonction sendTo, qui prend en paramètre le file descripteur de la Socket et la donnée à envoyer, afin de l'envoyer à l'autre bout. Donc, ce n'est pas fiable, c'est juste envoyer et oublier. Et à la fin, on ferme un Socket avec un Close, si on a envie d'être sympathique. Et de l'autre côté, si on veut implémenter non pas un client mais un serveur UDP, ce qu'on fait, on ouvre encore une Socket. Ensuite, on a une fonction qui s'appelle bind, qui lie un file descripteur à une adresse IP spécifique sur le serveur ou sur la pile réseau. Et ensuite, on a une fonction qui s'appelle receive form, qui prend le file descripteur de la Socket, un buffer, une taille maximum, un offset. Et le receive form ne retournera des données qu'une fois qu'il aura reçu des datagrammes UDP sur ses adresse IP et ce port. Ensuite, on peut afficher qu'on a contenu un paquet et fermer le file descripteur. Donc ça, c'est pour l'UDP. L'UDP, c'est utilisé par pas mal de protocoles. C'est crucial de l'avoir. TCP, de son côté, est un peu plus grand. Donc au lieu d'avoir un header de 8 octets, on a à minima 20 octets de header. Donc de manière similaire, on a les ports source et destination sur 16 bits. Puis, on a un numéro de séquence. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un nombre de 32 bits. Ensuite, on a un nombre d'acknowledgements. Ce qui est le dernier numéro de séquence qu'on a reçu de l'autre partie à la communication. Ensuite, on a un data offset. Donc, les segments TCP peuvent être fragmentés. Et donc, dans le cas où on a plusieurs fragments, on a cet offset qui permet de savoir à quel endroit dans la payload on doit mettre ce qu'on a reçu dans ce fragment-là. Donc, on a aussi, bien entendu, des flags sur un bit. Donc, il y en a certains qui sont là en bas. Acknowledgements, hack, synchronize ou syn, et finished ou fin. Il y a aussi reset des flags urgent, mais je n'irai pas dans les détails. Ensuite, on a un champ de 16 bits qui est la taille de fenêtre. C'est la taille du tampon de réception. Puis, on a encore un checksum sur 16 bits. Et on a 16 bits de libre pour les fonctionnalités d'urgence dont on ne rentrera pas dans les détails. Donc, voilà un client TCP programmé sur l'API Unix. Vraiment similaire à ce qu'on a sur UDP. On appelle d'abord la fonction socket pour créer un file descriptor. Donc, on utilise toujours la famille d'adresse internet. Et là, on utilise SockStream. Qui signifie qu'on veut un flow de connexions. Donc, une socket TCP, on mettra toujours SockStream. Ensuite, en tant que client, on se connecte en utilisant la socket à notre haute distance. Et une fois qu'on a connecté, Connecter va répondre uniquement une fois qu'on aura établi la session TCP. Ensuite, on appelle la fonction Receive, RECV. Donc, on spécifie le file descriptor de la socket, un buffer, la longueur, et on reçoit ça dedans, on peut l'afficher. Donc, le serveur TCP, c'est similaire. Donc, d'abord, on crée une socket. Puis, on la lie à une IP et à un port. Avec la fonction bind. Ensuite, on utilise une fonction qui s'appelle Listen sur le file descriptor de la socket. Ensuite, on rentre dans une boucle. On va à présent attendre des connexions de clients. À un certain moment, un client va se connecter. Et à chaque fois qu'un client se connecte, on va appeler la fonction Accept. Qui va retourner un file descriptor si on a établi avec succès la connexion TCP. Donc, ça nous renvoie un nouveau file descriptor. Donc, ce n'est pas le même que la socket. On va continuer d'appeler Accept sur le file descriptor de la socket. Et en général, quand on a du boulot à faire sur un file descriptor du client, on va faire ça dans une tâche distincte ou dans un process distinct pour que le serveur puisse accepter, continue à accepter d'autres connexions pendant qu'on gère la connexion qu'on a reçu. Donc là, on affiche avec printf et on envoie un hello world au client sur la connexion, sur ce nouveau file descriptor qui correspond à la connexion du client. Puis, on ferme la connexion et on continue à accepter de nouvelles connexions du client. Donc, c'est un serveur TCP tel qu'on peut le voir dans plein de programmes réseau. Donc, TCP, comme je l'ai déjà dit, doit faire un peu de travail afin d'établir une session. Donc, essentiellement, ce qu'il doit faire, c'est synchroniser le numéro de séquence au départ, parce qu'on a vu dans l'entête, on a ce numéro de séquence et on a besoin d'envoyer cette information à l'autre partie. Donc, voilà la machine à l'état de TCP qui fait partie de la RFC, qui est la spécification de TCP et qui est également dupliquée dans des documents comme Design and Implementation of TCP IP, TCP IP Illustrated et d'autres bouquins. Donc, on peut voir ici qu'il y a un état spécifique qui est listen, écouté. Donc, comme on a vu dans l'implementation du serveur, quand on appelle la fonction listen, il attend des connexions. On commence toujours à listen et on finit toujours à close. Donc, on ferme la connexion en bas. Je vais rentrer dans plus de détails sur l'établissement des connexions. Donc, l'établissement de la connexion, on a SYN du côté du client. On commence avec une socket qui est fermée. On appelle l'appel système connect pour connecter la socket. Donc, ça envoie un segment TCP initial au serveur qui a le flag SYN qui est activé, qui est mis à 1 ou à vrai. Et un numéro de séquence quelconque qu'on va appeler A sur 32 bits. Un entier aléatoire. Donc, l'état du file descripteur passe de fermé à SYN sent pour dire qu'on a envoyé le paquet avec le flag SYN pour la synchronisation. Donc, c'est un segment TCP sans données qui a juste un header, un entête. Donc, du côté du serveur, on était en close. On a préparé le serveur en appelant la fonction listen. Et donc, on était dans l'état listen. On écoute les connexions. Puis, on a appelé accept. Et accept est bloquant jusqu'à ce qu'on ait reçu un paquet avec un SYN d'un client. Et une fois que c'est le cas, on a un nouveau file descripteur qui est créé. Et du coup, le serveur passe dans l'état SYN received. Donc, il envoie un paquet TCP avec juste un entête. Avec le flag SYN et le flag HACK qui sont mis là. Le numéro de séquence qui est mis à B. Et le numéro d'acknowledgement est mis au numéro A qu'on a reçu dans le paquet SYN, incrémenté de 1. Donc, une fois que le client a reçu ce paquet avec les flags SYN et HACK. Il se met dans l'état established. La connexion est dite comme établie. Et il va envoyer un paquet avec le flag Acknowledgement. Donc, reconnaissance. Comme ça, le serveur voit que du côté du client, la connexion a été établie. Donc, le numéro de séquence, c'est A plus 1 qu'on a déjà utilisé. Et le numéro d'acknowledgement, c'est B plus 1. Donc, le B qu'on a reçu au message d'avant. Donc, c'est le numéro de segment du serveur. Donc, une fois que le serveur a reçu ça, il passe aussi dans l'état established. Donc, la connexion établie. Les numéros de séquence. Donc, c'est une bonne idée de choisir des numéros de séquence aléatoires au début. Ça permet d'éviter des attaques diverses. Le numéro d'acknowledgement, c'est le numéro de séquence incrémenté de l'hôte en face. Et le numéro de séquence est incrémenté pour chaque octet de données fin et sin. Chaque paquet est retransmis s'il n'a pas été acknowledged. Donc, chaque paquet doit être acknowledged. Sinon, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait un time out qui soit atteint. Donc, ça réessaye plusieurs fois. Puis, ça détermine que la connexion ne passe pas. Donc, TCP nous permet de faire du contrôle de flow. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans une pile réseau, on a un tampon de réception pour chaque connexion TCP. Et ce tampon est limité en taille pour éviter de manger toute la mémoire du noyau. Ce qui veut dire que quand une application, un serveur web ou un browser lit des données, eh bien, ça prend de l'espace dans ces tampons. Et quand il y a des segments TCP qui arrivent, on en récupère. C'est une fenêtre tournante, c'est un tampon circulaire, si on veut. Donc, on a vu ça avec le champ window side. Window side, c'est la taille de la fenêtre en tête TCP qui permet d'indiquer à l'autre partie quelle est la taille du tampon de réception de son côté à soi. Et afin d'éviter l'interblocage, il y a également un timer, un compteur. Et quand la taille de fenêtre est zéro, ça provoque un time out. Donc, ça permet de déterminer une nouvelle taille de fenêtre et d'envoyer des paquets plus petits potentiellement. Donc, on a aussi le contrôle de congestion. En gros, l'idée, c'est contrôler à quelle vitesse les données entrent dans votre réseau. Parce que si à un moment donné, vous saturez une partie de vos équipements réseau, ça ne va pas. Donc, on peut éviter ça dans TCP en appliquant du contrôle de congestion qui, par exemple, va mesurer la durée temporelle entre le moment où on a envoyé un segment et le moment où on a reçu l'acknowledgement. Donc, en général, on commence lentement pour éviter la congestion et puis on augmente la taille de la fenêtre jusqu'à ce que ça commence à congestionner. Donc, les acknowledge. De base, chaque segment est acknowledged individuellement. Il y a aussi un mode d'acknowledgement à retard qui évite d'en envoyer plein. Donc, on en envoie un de temps en temps. Et il y a aussi une manière de faire des acknowledgements sélectifs qui permet d'acknowledger la réception de segments qui ne sont pas continus, qui arrivent dans le désordre. Donc, on a aussi une taille maximum de segments ou de datagram défini dans TCP pour éviter la fragmentation. Donc, vu qu'on peut avoir plusieurs connexions ouvertes en même temps, qu'est-ce qui peut se passer. On peut ajuster cette variable en fonction des conditions d'utilisation. Il y a des extensions à TCP qui existent, telles que la mise à l'échelle de la fenêtre et l'ouverture rapide de connexion pour que ça aille un peu plus vite. Il y a des attaques, comme le déni de service. Donc, un serveur accepte quelque chose, une connexion, va louer plein de mémoires pour le client. Et le client a juste envoyé un SIN, juste un petit paquet. Donc, c'est un déni de service. On a le détournement de connexion. Si on arrive à prédire le numéro de séquence, alors on peut détourner la connexion déjà établie. Et on a aussi des attaques en aveugle dans la fenêtre où on n'a pas besoin de savoir le numéro de séquence et on peut quand même intérer quelque chose dans une connexion TCP préexistante. Par exemple, envoyer un RESET, envoyer un FIN pour terminer la connexion. Donc, les spécifications de TCP sont rédigées en prose anglaise dans la RFC. Et il y a plusieurs interpellentations en usage courant. Donc, on a un modèle formel qui s'appelle NetSem, qui a été développé dans le prouveur de théorème interactive HOL3. C'est une spécification précise avec aucune liberté dans l'implémentation. Donc, dedans, on a le modèle de l'API des sockets. On a l'interface TCP debug qui nous permet d'avoir des infos vraiment sur l'état de la pile TCP. Et on a une interface du câble qu'on a utilisée pour valider d'abord elle-même en dessinant des jolis diagrammes. On peut voir les règles à chaque étape à gauche quand il se passe quelque chose. Par exemple, quand on a un connect qui est appelé. Donc, on a une règle logique qui s'appelle connect underscore 1. Et voilà, un système de transition entre différents data. Et on peut voir à droite un segment TCP. Donc, les contributions de NetSem, Network Semantics. Ça nous a permis de valider le modèle en enregistrant et en rejouant des traces d'exécution réseau. Et il y a un papier qui est sorti, Engineering with Logic, Wego's Test, Oracle, Specification and Validation into CPIP and the Socket CPI, qui est sorti au JSM en décembre 2018. Donc, la spécification est définie en 384 pages. La spécification en tant que telle, c'est 9000 lignes de code et 17000 lignes de commentaires. À comparer avec la pile TCPIP Unix, qui est en général plus de 15000 lignes de code. Donc, la pile TCPIP qu'on a vu dans le paragraphe précédent, on a essayé de la redessiner et de dessiner une machine à état de TCP plus correcte. Ce qui est un peu plus compliqué. On a cet état non existant là en haut. Et on a beaucoup plus de transitions à cause des problèmes de temps. Donc, vu que ce qu'on a dans la littérature n'est pas complet, n'est pas absolument précis, on a fait ça. En conclusion, TCPIP est déployé de manière assez large. J'espère que je vous aurai montré des aspects de comment ça fonctionne en réalité. C'est une architecture en plusieurs couches qui permet d'être agnostique par rapport à la technologie des couches inférieures. Et on a donc NetSem, qui est une spécification exécutable de TCP. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vous êtes bienvenus à poser des questions. Que ce soit maintenant ou hors lignée. Merci. Si vous avez des questions, allez au micro. Nous avons deux micros là, deux micros à droite. Est-ce que nous avons des questions d'Internet ? Non. Des questions ? Aucune question ? Ah, une question. Salut, merci. C'était une présentation intéressante. Est-ce que la spécification vous permet de synthétiser une implementation ou seulement de valider ? Donc, dans l'implémentation, elle n'est pas définie de manière stricte. Donc, quand tu implémentes TCP, tu dois choisir si tu implémentes de telle ou de telle manière. Quand tu arrives sur une condition d'échec, est-ce que tu essaies de retransmettre et tu passes en succès ou est-ce que tu abandonnes ? Donc, on continue à travailler sur NetStem pour pouvoir s'en servir comme implémentation. Est-ce que vous pensez que s'il y a une implémentation qui peut en être faite, elle peut être efficace ? Oui. Ta question, s'il te plaît ? A quel point est-ce que TCP est indépendant de IP ? Est-ce qu'il est possible d'utiliser TCP avec d'autres choses que IP ? Vu que TCP a besoin d'un peu d'ICMP pour les messages d'erreur, j'ai jamais vu d'implémentation TCP au-dessus d'un autre médium que le protocole IP. Donc, je ne sais pas. Je peux y réfléchir. Ça pourrait fonctionner. Ta question, s'il te plaît ? Donc, tu as utilisé Hall4 pour la spécification. Est-ce que tu as eu besoin des spécifications de haut niveau pour la spécification ? Il faudrait que je relise. Je crois qu'on a utilisé des fonctions d'IO hoarder offertes par Hall4 pour la logique des transitions. Donc, le papier a été publié sur le journal de l'ACM et on peut le télécharger sur sci-up.is gratuitement par chance. D'autres questions ? Non ? Merci Hannes. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. ... 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